Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « N'entrera pas au paradis parmi les premiers ayant pris celui qui fait très mal à ses parents. » Ce hadith était rapporté par Al-Bukhari. Le « ukouq » des parents, c'est lorsque le fils ou la fille fait un tort grave non léger à ses parents, comme par exemple s'il les frappe, s'il les insulte ou les maudit, tous les deux ou l'un des deux. Cela compte parmi les grands péchés. Parmi les choses qui relèvent du « ukouq » des parents, il y a que le fils aide son père à commettre une injustice envers sa mère ou qu'il aide sa mère à commettre une injustice envers son père. Cela aussi est interdit et compte parmi les grands péchés. Faire très mal à sa mère est plus grave dans le péché que faire très mal à son père, tout comme faire preuve de bienfaisance envers sa mère comporte plus de récompenses que de faire preuve de bienfaisance envers son père. Si le musulman obéit à son père et à sa mère lorsqu'il lui ordonne quelque chose qui ne comporte pas de désobéissance à Allah, il aura une récompense de Allah ta'ala s'il l'a mis une bonne intention. Il a été rapporté que Ibn Omar a vu un homme porter sa mère sur son dos. Cet homme lui a dit « J'ai accompli le pèlerinage en portant ma mère sur mon dos. Penses-tu que je me sois acquitté de son droit sur moi, ô Ibn Omar ? » Alors, Abdullah ibn Omar lui a dit « Pas même pour une de ses contractions, c'est-à-dire pas même pour un seul des douleurs de l'accouchement lorsqu'elle l'a mis au monde. Allahu Akbar ! » Alors, tâche d'être obéissant envers tes parents et garde-toi de ce péché blâmable, le péché du hokouk des parents. Je finis en demandant à Allah ta'ala que nous soyons gentils avec nos parents. والحمd لله رب العالمين